Si tu écoutes cette vidéo et que tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as du mal à déterminer en fait ce pourquoi tu es fait, tu as l'impression, peut-être tu travailles déjà, mais tu sens que tu n'es pas à ta place. Peut-être tu n'as pas encore trouvé du travail, mais tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être tu es en train de faire des études et tu ne t'es pas épanoui dans les études que tu fais. Peut-être cette vidéo est faite pour toi. Écoute bien attentivement ce que je vais te dire. Chercher sa voix, c'est le propre de tout le monde. Tous ceux que tu vois autour de toi, qui semblent être épanouis dans ce qu'ils font, ont toujours, on sait tellement pour la quasi-totalité de ces personnes-là, passé un chemin par lequel ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils faisaient. Peut-être d'autres ont essayé beaucoup de choses avant de finalement trouver ceux dans lequel, ceux dans quoi ils sont vraiment épanouis aujourd'hui. Alors si toi tu es en train de traverser cette phase où tu tâtonnes, je te supplie, un seul conseil, fais bien ce que tu es en train de faire. Fais-le avec un cœur dévoué, en t'attendant au Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, prie et demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as suscité dans ce monde? Qu'est-ce que tu attends de moi? La réponse ne sera peut-être pas immédiate, mais en attendant une réponse claire, une orientation claire, une direction claire du Seigneur, dans ce que tu es en train de faire, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de bon cœur, fais-le avec fidélité, fais-le avec intégrité. Pour avoir ce qui est à toi, tu dois pouvoir prendre soin de ce qui est à autrui. La loi de la fidélité dans ce qui est à autrui, c'est la porte qui nous ouvre, qui nous permet d'entrer dans ce qui est à nous. Ça, c'était un petit conseil que j'avais pour toi qui es dans quelque chose qui ne te plaît pas et tu es en train de chercher ta voie. Prends le temps d'exceller. Prends exemple sur Joseph. Joseph n'était pas appelé à diriger une prison, mais dans la prison, il a été celui qui faisait toujours convenablement son travail. En tant qu'esclave, on ne lui a jamais rien reproché. Parce que même étant esclaviste avec lui, je ne suis pas appelé à être esclave. Mais pour le moment, peut-être que j'ai une idée de ce que je crois que le Seigneur va faire avec moi. Mais pour le moment, il a permis que je sois esclave dans la maison de Potiphar. Que cela soit un encouragement pour toi. En attendant que Dieu te montre clairement les portes et le territoire qui est pour toi, prends soin de ce qu'il te confie maintenant. Agis avec fidélité, intégrité, rigueur et discipline dans ce que ta main trouve à faire maintenant. Que Dieu te bénisse. Je suis Jerry Daniel. Je parle ici d'autodiscipline dans le but d'entrer dans les bonnes œufs que le Père a préparé d'avance pour nous. Je parle souvent aussi sur quelques thématiques du leader-serviteur, mais également de sagesse financière pour gérer convenablement tout ce que Dieu met entre nos mains. Alors si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à télécharger également ton cadeau de bienvenue parmi les e-books que je propose gratuitement. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada